Bonsoir, Gérald Darmanin. Bonsoir. Vous effectuez une visite en Corse, quelques heures à peine après ce rendez-vous qui a ouvert les discussions, ce processus de discussion. Alors pourquoi une visite aussi rapide ? C'est pour rassurer certains élus sur la démarche que vous avez entamée et qui craignent peut-être une évolution vers l'autonomie ? Non, c'est parce que je n'ai pas d'autre habitude de travail que d'aller rencontrer les gens. Mon bureau, à moi, c'est le terrain. Je suis un élu. Je suis un élu local. Je sais que c'est rencontrant les gens. Bien sûr, les élus, les maires notamment, mais aussi les chefs d'entreprise comme tout à l'heure, les pompiers, les gendarmes, les commerçants, ceux qui font la vie évidemment d'un territoire que l'on en apprend plus, plus qu'à Paris et plus que dans les notes. Alors ce premier rendez-vous hier a donc fixé le cadre de la démarche. Vous avez déclaré que la réforme constitutionnelle était une possibilité, pas forcément une certitude. Mais lorsqu'on engage un processus comme ça et puis avec les attentes qu'il y a en Corse, pourquoi cette prudence ? C'est-à-dire que le choix n'est pas définitif, le vôtre, celui du président ? Bon, d'abord, je voudrais dire que je reviens quatre mois après les événements tragiques qui ont fait suite au fait qu'on m'ait chargé du dossier Corse et que j'ai tenu toutes mes promesses. J'avais dit, puisque c'est la demande, que des détenus seraient rapprochés à la prison de Borgo. Ils l'ont été. J'ai évoqué la transparence sur l'affaire Colonna. La semaine prochaine, ce rapport est rendu à la Première ministre et sera rendu public. J'ai dit qu'on lancait ce processus historique. Certains ont qualifié d'historique. Le président Simeone, c'est désormais chose faite avec la réunion d'hier. Mais je veux aussi dire que je tiens tous mes engagements, mais rien que cela. Nous avons dit, et c'était l'objet du document que j'ai signé avec le président Simeone, que nous pouvions avoir comme éventualité une évolution institutionnelle qui pouvait être l'autonomie. C'est une possibilité. Mais ce n'est pas la seule. Il faut étudier d'abord les sujets et avant tout les sujets qui intéressent en premier les Corses. Le modèle économique, le soutien au progrès social, les questions autour de la santé, les questions autour de la jeunesse, les questions autour du logement. Et l'autonomie ne règle pas l'alpha et l'oméga de toutes ces questions. Vous avez fixé deux lignes rouges. L'appartenance de la Corse à la République et puis le fait de ne pas céder sur les deux catégories de citoyens différentes. Tout le reste est négociable. C'est ce qu'il faut entendre ? En tout cas, les lignes rouges du gouvernement sont celles-ci. Après, j'entends très bien que d'autres élus puissent parler d'autre chose. Moi, je ne suis pas là pour caporaliser. Et le gouvernement est dans l'empathie, dans l'écoute et surtout dans l'envie de construire ensemble. Et elles sont conformes, c'est une rouge, à ce que j'ai dit il y a quatre mois et à ce qu'a dit le président de la République dans sa campagne présidentielle. Mais bien sûr, c'est sans tabou que discutons de tout. Et pendant cette année de discussion, tous les deux mois, il y aura entre un mois et demi et deux mois, une réunion, toute une journée avec les élus de Corse à Paris. Et moi, je viendrai tous les mois, tous les mois et demi en Corse pour continuer ces discussions et pour aider la Corse sur tous les autres sujets. Et j'ai eu l'occasion de dire ce matin, encore ce matin, je le redis à votre antenne, je ne suis pas simplement le ministre en charge du processus. Je suis aussi le ministre porte-parole de la Corse à Paris. Et je suis là pour écouter tous les problèmes des Corses et essayer de les résoudre. La langue, le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire, la fiscalité, la discussion est ouverte sur tous ces sujets, donc ? La discussion est ouverte sur tous ces sujets, mais aussi sur les autres, sur les compétences qu'a la collectivité aujourd'hui et qu'elle n'exerce pas peut-être totalement. Je pense à la question des déchets, par exemple. Avant de donner des compétences nouvelles à une collectivité, moi, je dis pourquoi pas, et pourquoi pas vers, c'est moi-même qui ai utilisé le mot pour la première fois dans la bouche de la ministre de la République, l'autonomie. Il faut savoir ce que ça veut dire aussi. Est-ce qu'on est capable de les exercer ? Est-ce qu'on a les moyens de les exercer ? On dirait que dans vos propos, il y a un doute sur les capacités de la collectivité de Corse à assumer ses responsabilités ? Moi, je ne fais pas de procès d'intention, mais j'entends aussi qu'un certain nombre d'observateurs, tout le monde n'est pas uni parmi les élus de Corse. J'ai constaté même hier des divergences assez fortes. Le journal de ce matin le montre encore. Il ne faut pas croire qu'il y a une union contre l'État. Bien au contraire, je pense qu'il y a aussi des divergences. Il y a aussi des compétences qu'a eues la collectivité et qui ne sont pas exercées totalement. Il n'est pas normal que les Corses exportent leurs déchets. Il n'est pas normal que les Corses ne vivent pas de manière auto-suffisante sur la question de l'énergie. Et il n'est pas normal qu'on importe encore beaucoup de produits qui pourraient être produits ici. Le modèle économique, la création d'entreprises, la création de richesses, à mon avis, doit être à la base de tout. Peut-être même avant la question institutionnelle. Mais je suis tout à fait d'accord pour la discuter en même temps que la question institutionnelle. Ça, c'est une pierre dans le jardin de la collectivité de Corse. C'est un travail collectif et il faut parler aux Corses avec le langage de la vérité. Une réforme constitutionnelle, ça implique un vote des 3 cinquièmes de l'Assemblée nationale. Et quand on voit la configuration de l'Assemblée aujourd'hui, est-ce que finalement vous ne faites pas des promesses que vous ne pourrez pas tenir ? Moi, je ne suis pas président de la République et je ne suis pas parlementaire. Ceux qui, vous avez tout à fait raison, ont les pouvoirs de modifier la Constitution. C'est le président de la République et ce sont les parlementaires. Notre travail à nous, c'est de préparer la possibilité, si on devait constater l'ensemble que c'était nécessaire, d'une évolution constitutionnelle, institutionnelle. Le président de la République m'a chargé de ça. D'ailleurs, dans son premier mandat, il avait déjà cette idée. Il avait proposé de mettre des dispositions favorables à la Corse dans la Constitution. Le Sénat, à l'époque, lui avait dit non. Le président de la République, il pourra proposer, soit aux chambres, soit au référendum, une évolution constitutionnelle. Elle ne concernerait peut-être pas que la Corse, d'ailleurs. Mais ce sera à lui et lui seul d'en discuter avec les yeux de la Corse. Mon travail, c'est de préparer ce travail. Les discussions s'ouvrent dans un contexte très apaisé, surtout si on en compare à la situation du mois de mars dernier. Mais il y a quand même eu récemment un communiqué du FLNC qui, pour la première fois depuis huit ans, a revendiqué un certain nombre d'attentats. L'engrenage pourrait peut-être se remettre en place. Est-ce qu'il menace le processus ? D'abord, moi, je ne suis pas là pour répondre aux provocations. Je suis là pour construire l'avenir de la Corse avec ceux qui veulent construire l'avenir de la Corse. Et j'ai entendu les propos de divers courants politiques, y compris nationalistes, pour expliquer que la violence ne faisait plus partie de l'avenir de la Corse. Je trouve que ce sont des paroles sages. Je veux par ailleurs dire que le gouvernement est dans une situation de grande écoute et de grand respect vis-à-vis des Corses, de la culture corse et aussi des évolutions qui peuvent arriver. Mais il n'y a pas de chantage à avoir et la démonstration de force n'impressionne personne, en tout cas pas du tout la République. Donc je veux dire à chacune et à chacun de prendre le chemin de la discussion comme le font les élus, seuls légitimes d'ailleurs à discuter. Ils ont, je crois, un ministre très à l'écoute qui viendra très souvent en Corse qui, je crois, a démontré qu'il tenait sa parole. S'il devait y avoir des actes délectuels, bien sûr que la police et la justice en saisiraient. A contrario, est-ce que ça pourrait aussi inciter l'ensemble des participants à trouver la solution ? Moi, ce que je veux croire, c'est qu'on n'agit pas sous la pression des bombes et des balles. Je crois que la Corse a trop souffert de cela. Et je pense que les Corses, en l'immense majorité d'entre eux, ont envie de vivre, de trouver un logement pour leurs enfants, qu'ils puissent avoir trouvé du travail en Corse, lancer leur entreprise, être fiers d'être dans la République et de ne pas se sentir méprisés, sans doute, par le continent. Et je pense que c'est ce qu'on doit travailler ensemble, de pouvoir faire vivre des citoyens heureux d'être corse et français. L'assassinat d'Yvon Colonne en mars dernier a suscité émotion et révolte encore. Ce président de la République lui-même a déclaré qu'il fallait faire toute la lumière sur cette affaire. Jean Castex a refusé de publier le rapport de l'inspection générale de la justice concernant ce qui s'est passé à la prison d'Arles. Vous avez annoncé hier que ce rapport serait rendu public. Pourquoi avoir mis tant de temps pour le rendre public ? Est-ce qu'il sera publié intégralement ? Alors d'abord, Jean Castex n'a pas refusé de publier le rapport. Le rapport n'était pas fini. Et d'ailleurs, il vient d'être terminé puisqu'il sera rendu seulement la semaine prochaine à la Première Ministre. Moi-même, je n'ai pas eu connaissance de ce rapport puisque c'est la Première Ministre qui l'avait commandé faisant suite à la commande de son prédécesseur, Jean Castex. Et une fois qu'il sera connu de la Première Ministre, elle s'est engagée à deux choses. Elle a trouvé les moyens de sa communication publique. Donc vous avez votre réponse. Et par ailleurs, de le faire verser si c'est demandé par les partis civils dans l'information judiciaire puisqu'il y a une information judiciaire. Il y a trois enquêtes qui se dessinent sur cet horrible attentat. Je mets des guillemets mais il a été qualifié comme tel par le parquet national antiterroriste islamiste contre Ivan Colonna. Une enquête de l'Inspection Générale de la Justice. Ça, c'est l'administration. Nous l'avons commandé. Nous le rendons public. Une enquête judiciaire. Les partis civils et notamment la famille de M. Colonna y ont accès. Et une enquête parlementaire. si j'ai bien compris ce que demandaient les parlementaires notamment élus en Corse et qui font évidemment droit à toute la vérité. Je pense que toute la transparence sera faite et s'il y a des défaillances notamment de l'État il faudra en tirer des conséquences. Alors la crainte de la société corse aujourd'hui elle concerne l'emprise mafieuse sur l'île. Alors même si on a noté une intensification des enquêtes et des résultats on est quand même loin d'un processus d'éradication. Un certain nombre de meurtres n'ont jamais été solutionnés. Pourtant la police travaille. elle est renseignée si on en croit les articles de presse ou les livres qui sortent régulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite ? Est-ce que c'est un problème de volonté politique ? Alors ce n'est pas un problème de volonté politique puisque je constate d'ailleurs depuis le 1er janvier trois règlements de comptes ont été évités évitant ainsi des assassinats. C'est la première fois qu'une telle série positive de la part des services de police et de gendarmerie sont réalisées en Corse. Mais ce qu'il faut bien voir c'est que la criminalité organisée ici est en train de muter. Il y a des exemples de grandes bandes organisées qui n'existent plus ou qui existent de manière beaucoup plus parcellaire par rapport à avant. Je pense notamment à ce qui se passait autour de Bastia voilà quelques années. Mais il y a désormais une atomisation de la délinquance et de la criminalité autour du trafic de supéfiants, de gens qui ne fonctionnent plus dans des familles ou des clans criminels mais parfois de gens qui viennent de l'extérieur de l'île et qui importent ou qui utilisent à Corse peut-être comme future plaque tournante des supéfiants. Et donc j'ai décidé avec le ministre de la Justice des renforcements de moyens très importants. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de moyens pour répondre directement à votre question pour la police et la justice. Et donc j'ai encore fait de réunions ce matin. Tant en Corse qu'à Marseille qu'à Paris le nombre de gendarmes et de policiers spécialisés seront très significativement renforcés. Il n'y a pas que les stupéfiants. Il y a aussi cette mamise sur l'économie corse. Tout le monde vous le dira et vos services les premiers le disent. Alors les collectifs anti-mafia qui existent en Corse demandent la mise en place une législation spécifique qui ressemblerait par exemple à celle de l'Italie. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi je suis prêt à étudier avec le gouvernement tout ce qui nous permet de lutter contre la criminalité organisée. Mais la Corse n'est pas la Sicile ou la Sardaigne. Ce serait d'ailleurs mentir aux Corse de trouver des solutions de facilité. Ce n'est pas la même criminalité. Il faut évidemment écouter tout ce que nous disent y compris les associations même si cela relève plus particulièrement du ministre de la Justice à qui je m'en tiendrai la semaine prochaine. Alors lundi matin je serai dans le bureau du président de la République pour parler de mon déplacement parler des réunions qu'on a eues et parler de la criminalité organisée. Ce qui est certain c'est que nous avons trois types de mafias si j'ose dire qui ici existent. Les stupéfiants dont j'ai évoqué la grandeur si j'ose dire en nature. Les marchés publics et parfois le monde économique ça c'est Bercy et notamment Tracfin qui doit davantage ici s'impliquer. Et l'immobilier la spéculation foncière ça sera l'objet de la deuxième journée que j'aurai avec M. Siméoni et l'ensemble des élus. Alors une dernière question Gérald Darmanin la relation entre la Corse et l'Etat n'a jamais été simple et c'est un euphémisme de le dire depuis au moins ces 50 dernières années. Vous avez parlé de discussions historiques en mars dernier. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci les choses pourraient aboutir ? Quel espoir est-ce que vous pouvez donner aux Corse même si vous n'êtes pas vous non plus Gérard Majax ? Non je ne suis pas Gérard Majax d'abord parce que j'ai l'impression qu'il y a une union politique pour au moins discuter. Ce n'était pas le cas précédemment. Il y a un gouvernement très ouvert au début d'un nouveau quinquennat et ni la collectivité locale ni la Corse ni l'Etat n'a d'élections dans les prochaines années puisque c'est 2027 pour la présidentielle 2028 pour la collectivité. On a donc du temps. C'est la première fois en France et en Corse où on a autant de temps pour pouvoir discuter sans être pris par le poujadisme ou peut-être un peu le populisme des élections. Vous avez aussi un jeune ministre qui n'est pas pris dans les querelles du passé. Vous avez un président de la collectivité qui a été élu et renforcé par le pouvoir suffrage universel. On a donc beaucoup d'ingrédients pour réussir. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.